La formule des ronds La formule des ronds est une formule qui permet de calculer l'air de n'importe quel triangle. Donc, que vous ayez un triangle isocèle, un triangle rectangle ou un triangle scalène, à partir de la formule des ronds, il est possible de retrouver l'air. Donc, la formule est la suivante, où P représente le demi-périmètre. Alors c'est très important, ici P ne représente pas le périmètre comme on a l'habitude de voir, mais ici, P représente le demi-périmètre. Pour comprendre la formule, on va la regarder dans deux exemples. Le premier exemple, où on demande de rechercher l'air du triangle. Alors, la première chose qu'on va aller chercher, c'est le demi-périmètre. Donc, c'est-à-dire qu'on va additionner les trois côtés et on va diviser par deux pour avoir la moitié de ce périmètre-là. Alors, ici, si on additionne nos nombres ensemble, on a P est égal à 100, plus 55, plus 85. Et tout ça, on divise ça par deux. Ce qui nous donne 240, alors si on additionne les trois nombres ensemble, ça donne 240, on divise ça par deux. Ce qui donne le demi-périmètre est de 120 mm. Notez qu'on ne met pas les unités de mesure dans les formules pour éviter d'alourdir la formule. Donc, pour que les calculs soient plus simples, on a enlevé les unités de mesure, mais c'est toujours important de les mettre à la fin pour nos réponses. Alors, on a trouvé le demi-périmètre. Deuxième étape, on va aller chercher l'air de ce triangle. On sait que le demi-périmètre est égal à 120. Donc, on remplace les inconnus dans la formule. Ça va faire A est égal à la racine carrée de 120. Parenthèse, 120, moins 100. Femme la parenthèse, ouvre la parenthèse, 120, moins 55. Et 120, moins 85. Par priorité d'opération, on soustrait dans les parenthèses, ce qui va nous donner dans la première 20, dans la deuxième 65, et dans la troisième 35. Donc, tout ça est multiplié par 120, et c'est sous une racine carrée, toujours. Puisque c'est des parenthèses qui sont collées, donc c'est une multiplication. Alors, on va multiplier chacun des nombres en dessous de la parenthèse. Donc, on va faire 120 fois 20 fois 65 fois 35, ce qui va nous donner 5 460 000 sous la racine carrée. On fait la racine carrée, et ça va nous donner notre résultat. L'air de ce triangle est de 2336,7 mm², car c'est l'air qu'on cherchait, donc l'air est toujours au carré. Donc ici, c'est des mm². Dans le deuxième exemple, on nous demande d'aller chercher la hauteur de ce triangle. Donc, la première étape qu'on va aller faire, on va aller chercher le demi-périmètre de notre triangle pour être en mesure, finalement, d'aller calculer l'air de notre triangle. Alors, la première étape, on va aller chercher le demi-périmètre. Donc, on va faire P est égal à 6 plus 4 plus 8. Tout ça divisé par 2. Ce qui va donner que le demi-périmètre est égal à 18 divisé par 2. Donc, le demi-périmètre est égal à 9 cm. Et voilà pour le cm. Deuxième étape, on va aller chercher, finalement, l'air de ce triangle. Donc, on va aller, finalement, compléter la formule des ronds. A est égal à la racine carrée de... On fait la racine carrée de 9. Parenthèse, 9 moins 6. Là, on ouvre l'autre parenthèse, 9 moins 4. On fait la parenthèse. On ouvre l'autre parenthèse. 8. Oh, pardon. 9. Moins 8. Donc, on fait 9 moins 8. Et voilà. Donc, par priorité d'opération, on doit faire les parenthèses en premier. Ce qui va nous donner 9 moins 6, ça va nous donner 3. Dans la parenthèse. 9 moins 4 nous donne 5. 9 moins 8 nous donne 1. Et tout ça, c'est multiplié par 9 sous une racine carrée. On fait la multiplication des nombres en dessous de la racine carrée. Ce qui nous donne 9 fois 3 fois 5 fois 1. Ce qui fait 135. Donc, la racine carrée de 135. L'air est égal à 11.61 cm². Donc, on vient de trouver l'air. On peut, à partir de là, aller chercher la hauteur. Car on sait que l'air d'un triangle en tant que tel, c'est l'air de la base fois la hauteur divisé par 2. Or, là, ici, l'air de la base est égal à 8 cm. Donc, on peut remplacer la base dans la formule par 8. Et on vient de trouver l'air avec la formule des ronds qui est de 11.61. Donc, il va rester à isoler la hauteur qui va être notre inconnue. Alors, je multiplie par 2 de l'autre côté. Ça va faire 11.61 multiplié par 2 est égal à 8 fois la hauteur. Et pour isoler la hauteur, donc, on va aller envoyer le 8 de l'autre côté, ce qui va donner 1 divisé par 8. ce qui va donner comme hauteur que la hauteur est égale à 2.9 cm. Donc, voilà une technique pour trouver la hauteur d'un triangle à partir de la formule des ronds.